L'éducation avec en pleine semaine du bac le gâchis persistant de la première année à l'université. Les années passent et le constat persiste. Près de 50% des étudiants abandonnent ou échouent. Pourquoi ? Regardez l'enquête d'Aurélie Hirel et Caroline Robillard. Pauline Fourest a redoublé sa première année d'histoire. L'an dernier a été pour elle un calvaire. Très vite perdue, elle a raté un cours puis un autre, accumulant le retard. Une spirale qui s'est soldée par un échec au partiel. On est tout seul. Les professeurs ne nous aident pas forcément. On n'a pas un suivi qui est aussi bon qu'au lycée. Amphibonder où il faut se serrer pour avoir une place. Où il faut parfois tendre l'oreille pour entendre le prof. Un quotidien qui peut décourager certains étudiants. C'est surtout un choc après le cocon du lycée. Il y a eu la moitié de la promo qui a coulé parce qu'entre ceux qui ne bossent pas, qui ne vont pas sérieusement à la fac, ceux qui ont des travaux, qui travaillent à côté. Quand on débarque, qu'on est un petit peu tout seul et réussir à travailler sans qu'il n'y ait personne derrière nous, sans qu'il n'y ait personne pour nous soutenir, forcément on n'a pas forcément les bases. Donc ce n'est pas évident. Résultat, près d'un étudiant sur deux ne franchit pas le cap de la première année. 6% arrêtent leurs études, 23% redoublent et 19% se réorientent. Pourquoi une telle hécatombe ? Cet ancien président d'université a sa petite idée sur la question. Il y a 5 ans, il avait jeté un pavé dans la mare en se prononçant pour la sélection à l'entrée en fac. Trop de jeunes manquent d'encadrement alors qu'ils sortent d'établissements du secondaire où ils sont encadrés. Donc ça c'est une vraie réforme à entreprendre de manière à ce que, d'une part on accompagne mieux les étudiants de première et deuxième année, L1 et L2 à l'université, et d'autre part que ceux qui s'inscrivent soient vraiment à leur place et qu'ils soient là en connaissance de cause. Trop d'entrants, mal orientés, les élèves de bac pro et de bac techno se retrouvent souvent par défaut à la fac. Car leur place en IUT ou en BTS sont prises par des bacheliers généraux. Résultat, à Marne-la-Vallée, ils sont 65% à quitter l'université. Le travail universitaire demande beaucoup d'autonomie. Le retour qu'on a des étudiants sur leur formation, c'est que les formations sont très théoriques, demandent de maîtriser des concepts et les bacheliers technologiques et professionnels sont peu armés pour ce type d'études. Des matières que vous avez découvertes, qui vous ont intéressé. J'aimerais bien changer parce que le droit m'a toujours intéressé. Pour éviter le décrochage, cette université met en place ses ateliers de réorientation. Avec une conseillère, les étudiants cherchent une autre filière qui leur conviendrait mieux. Morgane Roussel étudie le génie électrique et l'informatique industrielle. En difficulté, il s'est vu proposer au second semestre des cours de rattrapage. L'année prochaine, il redoublera bien mieux armé. J'ai rattrapé les difficultés, je les ai comprises, j'ai su et dominé. Donc ça va faire que l'année prochaine, en maths, je serai plus à l'aise. On était beaucoup moins, donc ça a facilité, le cours est un peu plus lent. Pour Pauline Fourest, redoubler sa première année aura donc été bénéfique. Il lui reste bien trois épreuves au rattrapage, mais elle est quasiment sûre de passer enfin en deuxième année.